Musique Coup d'envoi de ce dernier match Fribourgeois, c'est la catégorie 15 qui est concernée Et match de classement pour la 5ème, 6ème place Ils affrontent la squadra Azim C'est un mix entre la squadra de Moukron Et une équipe d'Alsace Pour venir jouer ce tournoi U15 Avec une bonne intervention défensive là encore Les deux péris derrière Bien aidé par Tengli Et attention à ce ballon là Bien capté finalement par le capiton Il y avait eu un bon centre Et un bon jérissement là de l'attaque Belko-alsacienne Et Grilleenberger Avec une caméraire Coropula Avec l'intervention de Perlet Derrière c'est Mungli qui peut se mettre en position de frappe Oh la frappe pied gauche Bien croisé cette frappe de Mungli Ouais c'est pas passé loin Début de Salvatore Greco On pousse un ouf de soulagement sur le banc de la squadra Azim Il y a Lucas Cheneau aussi C'est finalement pour Valenzuela Ouais la grosse frappe du numéro 6 Ballon qui s'est légèrement envolé Et qui ne prend pas le cadre De Salvatore Greco Qui peut relancer Ah et Valenzuela Qui a rappelé ses coéquipiers Il a bien fait Parce qu'effectivement Il y avait un homme seul devant On n'a personne de Robin Derumeau Alors que là c'est Caméraire Qui tente de prendre le côté droit Encore une fois c'est fermé On va revenir derrière Et faire tourner avec Grilleenberger Derumeau qui s'est proposé Ouais on a du mal À trouver une solution De trouver une possibilité de frappe Pour l'instant c'est très compliqué Les Fox bougent très bien Bloquent tous les angles La Grilleenberger Cette fois-ci on a trouvé un décalage Ouais il a suffi d'un décalage Pour que la squadra Azim Vienne inscrire la première réussite De cette rencontre C'est l'oeuvre de Robin Derumeau Il aura vraiment suffi que La défense des Fox Que ce soit mise hors de position Une fois Allez Mangli Ça Meignet Meignet qui va assurer On joue avec Grilleenberger Derrière et Gréco Ça c'est très bien fait Très belle sortie de balle De la part de la squadra Azim Qui repart avec Grilleenberger Le 1-2 Grilleenberger qui peut frapper Superbe Après ce 1-2 Avec Pateo Coropula Jules Grilleenberger Qui peut frapper directement Et venir trouver Le poteau intérieur gauche De Luca Pito Pour faire le break Pour son équipe Alors qu'on vient de passer La moitié de cette rencontre Deux buts à zéro Donc en faveur de la squadra Azim C'est ce qui explique aussi Pourquoi Sam Mangli A été un petit peu tené Avec la frappe Cette fois-ci De Tungli Ça passe à nouveau À côté début De Salvatore Gréco C'était bien tenté Avec Valenzuela par-dessus Et attention à ce ballon Parce que Coropula Il va être plus rapide Il peut toucher pour la crouf Il n'y a plus de portier Et la troisième réussite Mohamed la crouf Alors qu'il reste 8 minutes de jeu 3 buts à zéro En faveur de la squadra Azim Et Mohamed c'est les chaussures Et but pour la squadra Azim But la crouf Et Antoine Perri en retrait Avec Valenzuela Valenzuela qui s'appuie sur Renové Renové en retrait Pour Chenot La frappe de Chenot C'est contrée par un défenseur Attention parce que la crouf Tu vas voir ce ballon Et derrière c'est la caméra Qui a pris un coup Sur ce dégagement Comme quoi le métier de journaliste Est pas sans risque Là encore il y avait un pied Suisse qui traînait C'était celui d'Antoine Perri C'est toujours en retrait avec la frappe de Meignet Qui l'a aussi fuit Juste le cadre de Lucas Chenot Et Matteo Kurupula pour venir tirer ce coup franc Il y a aussi Christian Camerère Et Jules Greinenberger Finalement c'est Camerère qui frappe Il a un petit peu manqué son affaire Là il voulait vraiment frapper en force Ça c'est bien fait le contrôle de Kurupula Bon retour de Tengli Et Renové qui peut partir avec le ballon Il y a un 3 contre 1 Renové pour Tengli Tengli qui remet pour Renové Ouais le contrôle un petit peu dans le dos De Simon Renové L'excellent retour de Matteo Kurupula Qui peut permettre pour l'instant A son équipe de garder La saccage inviolée Et Valenzuela Bien poursuivi par Kurupula Bon retour de Chenot Et Valenzuela encore une fois Tengli Tengli pour Renové Ouais encore une fois Le contrôle de Renové Il n'est pas assez précis Alors qu'il reste 10 secondes à jouer Il faut prendre une dernière frappe Ce sera la dernière de ce tournoi Ouais Tengli qui n'a pas vu Le chrono Et qui n'a pas voulu frapper Le buzzer qui met un terme à cette rencontre Et c'est donc la squadra Azim Qui remporte cette rencontre Sur le score de 3 buts à 0 Et qui va se classer 5ème de cette catégorie U15 On va se retrouver avec l'interview d'après match Et après ce dernier match de classement Une défaite face à la squadra Azim C'est Norik Perlet et Diego Valenzuela Qui répondent à nos questions Tout d'abord merci les gars Alors 6ème place au final Dans cette catégorie U15 Est-ce que tout d'abord vous êtes satisfait De ce classement ? Bah c'est pas trop mal je trouve Parce qu'il y a 2 ans je suis déjà venu Et on avait fait à peu près la même chose Et puis alors est-ce que vous Vous allez continuer Est-ce que vous souhaitez revenir justement Jouer ce tournoi Et si oui Quel sera l'objectif en fait Est-ce qu'on souhaite faire mieux Ou on vient toujours ici Pour prendre un maximum de plaisir En sachant qu'on joue des équipes de foot sale Et que vous vous êtes des joueurs de foot extérieur Bah oui on va de toute façon Essayer de revenir l'année prochaine Même si les U10 ne viennent pas Ou je sais pas quoi Et bah le but de toute façon C'est de gagner une fois On veut tous Super merci beaucoup les gars